depuis un instant la fatigue du vieux brocanteur avait disparu il s'était redressé la lèvre frémissante son oeil jaune s'emplissait d'éclairs sa voix vibrait seuls poursuivit il les imbéciles n'attachent d'importance qu'aux grands événements ce sont les petits au contraire ceux qui semblent indifférents qu'il faut craindre car seuls ils décident de la vie de même que ce n'est jamais que par un grain de sable que sont désorganisés les plus puissantes machines c'est par une belle après-midi du mois d'octobre que pour la première fois Sarah Brandon apparut à Malga c'était alors un homme d'une quarantaine d'années appartenant à une vieille et honorable famille bourgeoise de mœurs simples content de son sort et un peu naïf comme tous ceux qui ont vécu loin des intrigues il n'avait qu'une passion entassé dans les cinq pièces de son appartement des curiosités de toutes sortes heureux pour huit jours quand il avait déniché quelques faillances de prix ou un meuble rare qu'il payait bon marché il n'était point riche tout son patrimoine ayant passé à enrichir sa collection mais sa place lui valait une quinzaine de mille francs et il était assuré d'une retraite de 2000 écus honnête il était dans la plus magnifique acception du mot de cette honnêteté instinctive qui ne se résonne pas mais qui est dans le sang même depuis quinze ans qu'il était caissier des centaines de millions avaient passé par ses mains sans éveiller en lui l'ombre d'une convoitise et c'est avec une aussi parfaite indifférence que s'il eut remué des cailloux et des feuilles sèches qu'il maniait les pièces d'or et les billets de banque c'était plus que de l'estime que ses directeurs avaient pour lui c'était une amitié sincère et dévouée si absolue était leur confiance en lui qu'ils eussent ri au nez de quiconque fut allé leur dire malga est un voleur tel était l'homme qui était à sa caisse comme tous les jours de 10 à 4 heures quand à son guichet se présenta un gentleman qui venait toucher le montant d'une traite tirée sur la société des comptes par la banque centrale de philadelphie ce gentleman qui n'était autre que sir el jean s'exprimait si péniblement en français que pour plus de facilité malga le pria d'entrer dans son bureau il y entra suivi de sarah brandon comment vous dire l'éblouissement du pauvre caissier à cette fulgurante apparition c'est à peine s'il put balbutier les explications indispensables et le gentleman et la jeune fille étaient partis depuis longtemps qu'ils demeuraient encore abîmés dans une extase idiote une de ces foudroyantes passions qui guettent les hommes de mœurs se pure au passage de la quarantaine venait de fondre sur lui hélas sarah n'avait que trop discerné le triomphe de sa beauté certes malga était bien loin d'être la dupe conjugale rêvée par ses aventuriers mais il avait les clés d'une caisse où affluaient les millions on pouvait toujours en tirer quelque chose leur plan fut vite arrêté dès le lendemain sir el jean se représentait seul à la caisse pour demander quelques renseignements il revint trois jours plus tard avec une nouvelle traite à la fin de la semaine il fournit à malga l'occasion de lui rendre un léger service si bien que des relations s'établirent qui au bout d'une quinzaine autorisèrent soeur tom à inviter le caissier à dîner chez lui rue du cirque une voix au dedans de lui un de ces pressentiments qu'on devrait toujours écouter criait à malga de refuser cette invitation déjà il ne s'appartenait plus il alla dîner rue du cirque et en sorti fou allié il lui avait semblé sentir tout le temps les yeux de Sarah Brandon arrêtés sur lui ses yeux étranges et sublimes qui bouleversent l'être jusqu'en ses plus intimes profondeurs qui dissolvent les plus robustes énergies qui troublent les sens et égarent la raison qui éblouissent qui enchantent qui fascinent la plus vulgaire politesse commandait à malga de rendre une visite à soeur tom et à mistress brian cette visite fut suivie de beaucoup d'autres assurément un homme moins aveuglé eut soupçonné un piège tant les misérables harcelés par la nécessité menèrent vivement leur intrigue six semaines après avoir aperçu Sarah Brandon malga se croyait éperdument aimé d'elle c'était absurde c'est vrai stupide grotesque n'importe il le croyait il croyait à la vérité des regards de flamme dont elle l'enveloppait à la vérité des énivrantes caresses de sa voix et de ses rougeurs divines dès qu'il entrait c'est alors que commença le second acte de cette ignoble comédie mistress brian un jour tout à coup parut s'apercevoir de quelque chose et fort nettement elle pria malga de ne plus remettre les pieds rue du cirque l'accusant de chercher à suborner sa nièce vous voyez d'ici n'est-ce pas cet imbécile protestant de la pureté de ses intentions jurant qu'il s'estimerait le plus heureux des hommes si on daignait lui accorder la main de Sarah mais sœur Tom d'un ton hautain lui demanda d'où lui venait tant d'outrecuidance et s'il se croyait fait pour devenir le mari d'une héritière qui portait dans son tablier une dot de deux cent mille dollars malga sortit en se tenant au mur désespéré résolu à se tuer si résolu qu'en rentrant chez lui il chercha parmi ses curiosités un vieux pistolet à pierre et se mit à le charger ah que ne se tua-t-il alors il eut emporté au tombeau ses décevantes illusions et son honneur intact il en était à écrire ses dernières volontés quand on lui apporta une lettre de Sarah quand une fille comme moi aime lui écrivait-elle c'est pour la vie et elle est à celui qu'elle aime ou elle n'est à personne si votre amour à vous est vrai si les obstacles et le danger ne vous épouvantent pas plus que moi demain soir à dix heures vous frapperez à la porte de la cour j'ouvrirai ivre de joie et d'espérance malga se rendit à ce fatal rendez-vous savez-vous ce qui advint ? Sarah se jeta à son cou et avec une véhémence extraordinaire je t'aime lui dit-elle enlève-moi fuyons ah ! s'il l'eût prise au mot si lui offrant le bras il lui eût répondu oui partons l'intrigue était peut-être déjouée et il eût peut-être été sauvé car certainement elle ne l'eût pas suivi mais avec cette pénétration qui tient du prodige et qui semble un don de seconde vue elle avait jugé le caissier et elle se risqua bien sûr qu'il reculerait et en effet il recula l'idiot il eut peur il se dit qu'abuser de l'amour de cette jeune fille si pure et si naïvement confiante pour l'arracher à sa famille pour la perdre serait une indigne action et il eut sur lui-même cette étonnante puissance de la dissuader de fuir et d'obtenir d'elle qu'elle prendrait patience qu'elle s'en remettrait un peu au temps pendant que lui réfléchirait au moyen de tourner les obstacles bien des heures après avoir quitté Sarah Brandon Malga n'était pas revenu de son étourdissement et il se fut cru le jouet d'un songe sans le parfum pénétrant qui s'était attaché à ses habits à la place où elle avait appuyé sa tête charmante mais quand enfin il essaya d'étudier la situation il dut reconnaître qu'il s'était bercé d'illusions enfantines que jamais il ne triompherait des résistances de Sir Tom et de Mistresse Brian il n'était pour lui qu'un moyen un seul de la posséder cette femme éperdument adorée et c'était celui qu'elle-même avait osé proposer un enlèvement s'y résoudre c'était pour Malga briser sa vie perdre sa position rompre violemment avec le passé pour se précipiter dans l'inconnu mais il songeait bien à cela en vérité à un moment où il escomptait par la pensée les plus étonnantes félicités qui puissent combler l'âme humaine c'est alors que résolu à fuir un obstacle se dressa devant lui auquel il n'avait pas pensé d'abord l'argent lui manquait condamnerait-il donc aux humiliations de la gêne cette riche héritière qui s'abandonnait à lui cette belle jeune fille accoutumée à toutes les superfluités du luxe non ce n'était pas possible et cependant c'est à peine si tout son avoir disponible s'élevait à quelques centaines de louis sa fortune était représentée par toutes ses curiosités entassées en son logis qui le charmait autrefois qui maintenant lui faisait hausser les épaules assurément il en avait là pour deux cent mille francs au bas mot mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on trouve à se défaire d'une telle collection et le temps pressait plusieurs fois secrètement il avait revu Sarah et à chaque entrevue elle lui avait paru plus triste et plus inquiète elle n'avait à lui apporter que des nouvelles désolantes mistress Brian prétendait la marier sœur Tom voulait la dépayser et c'est avec de tels soucis que le pauvre caissier accomplissait sa tâche quotidienne et que machinalement du matin au soir il recevait ou payait des millions et pourtant jamais je le jure la pensée ne lui vint de détourner quelque chose de ces flots d'or qui coulaient entre ses mains il était résolu de vendre en bloc sa collection à n'importe quel prix quand un jour quelques instants avant la fermeture des bureaux une femme se présenta au guichet dont un ample vêtement déguisait la taille et qui cachait son visage sous un épais voile de gui pur cette femme souleva son voile c'était elle c'était Sarah Brandon éperdue Malga la fit entrer quel malheur était survenu capable de la décider à une telle démarche elle le lui dit en deux mots informé de leur rendez-vous sœur Tom venait de lui signifier de se tenir prête à partir le lendemain pour Philadelphie ainsi leur décisive était venue où il fallait opter entre l'un de ces deux parties fuir le jour même ou être séparée à jamais ah jamais Sarah n'avait été si belle qu'en ce moment où elle semblait affolée de douleur jamais de sa personne exquise ne s'était dégagé un charme si puissant ni si irrésistible sa respiration haletait soulevant sa poitrine d'un mouvement précipité et de grosses larmes comme un chapelet de perles qui se fut égrené roulait le long de ses joues plus étourdis que par un coup de massue malga demeurait pantelant devant elle et l'imminence du péril lui arracha le secret de ses longues hésitations il se résigna à cet aveu qui lui semblait ignoble qu'il n'avait pas d'argent mais elle à ce mot se redressa comme sous une injure et d'un ton d'écrasante ironie elle répéta pas d'argent pas d'argent et comme malga plus honteux de sa pauvreté que d'un crime rougissait jusqu'à la racine des cheveux elle lui montra du doigt l'immense coffre-fort qui regorgeait d'or et de billets de banque en disant qu'est-ce donc que cela d'un bond malga se jeta devant la caisse confiée à sa probité les bras étendus comme pour la défendre et de l'accent d'une indicible terreur y pensez-vous s'écria-t-il et mon honneur ce devait être la dernière convulsion de sa vertu expirante Sarah le regarda bien en face et lentement et le mien prononça-t-elle et mon honneur de jeune fille le comptez-vous pour rien est-ce que je ne vous le livre pas est-ce que je vous le marchande mon Dieu elle disait cela d'un accent et avec des regards qui eussent triomphé d'un ange malga retomba sans force sur son fauteuil alors elle se rapprocha et dardant sur lui ses yeux étranges d'où s'irradiait une audace infernale si tu m'aimais cependant soupira-t-elle si tu m'aimais et elle se penchait vers lui vibrante de passion épiant un consentement sur son visage si près que leurs lèvres se touchaient presque si tu m'aimais comme je t'aime murmura-t-elle encore c'en était fait le délire avait envahi le cerveau de malga il attira Sarah vers lui et dans un baiser eh bien oui fit-il oui elle se dégagea aussitôt et d'une main avide saisissant des liasses de billets de banque elle se mit à les entasser dans un petit sac de cuir qu'elle portait et quand le sac fut plein maintenant dit-elle à malga nous sommes sauvés ce soir à dix heures soit à la porte de la cour avec une voiture demain au jour nous serons hors de France et libre nous voici liés indissolublement et je t'aime et elle sortit et il la laissa sortir le vieux brocanteur était devenu plus blanc que le plâtre du mur ses rares cheveux se dressaient sur son front et de grosses gouttes de sueur inondaient son visage il avala d'un trait une tasse de thé puis avec un ricanement sinistre il continua sans doute vous supposez qu'après le départ de Sarah malga revint à lui point c'était à croire que dans ce baiser dont elle avait payé son crime l'infâme créature lui avait insufflé le génie du mal qui était en elle loin de se repentir il s'applaudissait de ce qui venait d'arriver et comme le lendemain précisément le conseil de surveillance se réunissait pour vérifier les écritures il riait en songeant à la mine de ses directeurs je vous l'ai dit il était fou c'est avec le sang-froid d'un scélérat endurci que ce malheureux calcula le montant du vol 410 000 francs aussitôt pour qu'on ne pût soupçonner la vérité il prit ses livres et lestement et avec une diabolique habileté il altéra ses écritures simulant une douzaine de faux de façon à ce qu'on crut que le déficit provenait d'une série de détournements datant de plusieurs mois cette oeuvre de faussaire achevée il écrivit à ses directeurs une lettre hypocrite où il disait qu'il avait volé sa caisse pour payer des différences de bourse et que ne pouvant dissimuler davantage ses soustractions il allait se suicider cela fait il quitta son bureau comme d'ordinaire la preuve qu'il agissait sous l'empire d'une épouvantable hallucination c'est qu'il n'avait ni remords ni appréhensions résolu à ne pas rentrer chez lui et à ne point se charger de bagages il dîna dans un grand restaurant passa ensuite quelques instants dans un théâtre et jeta à la poste sa lettre à ses directeurs de façon à ce qu'elle arriva par la première distribution à dix heures enfin il frappa rue du cirque ce fut un domestique qui lui ouvrit et qui mystérieusement lui dit montez mademoiselle vous attend glacé jusqu'à la moelle des eaux d'un pressentiment sinistre il monta dans le salon Sarah était assise sur un divan ayant à ses côtés Maxime de Brévant il riait si fort qu'on les entendait de l'antichambre lorsque parut Malga elle leva la tête d'un air mécontent et d'un ton brusque ah c'est vous fit-elle qu'est-ce que vous voulez encore certes un tel accueil eut dû désabuser le misérable fou mais non et comme il s'embrouillait dans des explications parlons franc interrompit Sarah vous venez pour m'enlever n'est-ce pas eh bien c'est tout simplement de la démence regardez-vous mon cher et dites-moi si une fille telle que moi peut être amoureuse d'un homme comme vous mon amant est ce charmant garçon que vous voyez là quant au petit emprunt de tantôt il ne paie pas je vous jure au quart de sa valeur la comédie sublime que je vous ai joué croyez d'ailleurs que j'ai pris mes précautions pour n'être en rien inquiété quoi que vous disiez ou fassiez sur quoi cher monsieur salut je vous cède la place ah elle eut pu parler longtemps sans que Malga songea à l'interrompre l'horrible vérité éclatant dans son cerveau il lui semblait que le monde s'écroulait il comprit l'énormité du crime il en discerna les épouvantables conséquences il se sentit perdu mille voix du fond de sa conscience s'élevèrent qui lui criait tu es un voleur tu es un faussaire tu es déshonoré mais quand il vit Sarah Brandon se lever pour quitter le salon saisie d'un accès de rage furieuse il se jeta sur elle en criant oui je suis perdue mais tu vas mourir toi Sarah pauvre sceau qui put croire que les misérables n'avaient pas prévu sa colère et ne se tenaient pas sur leur garde souple commun de ces rôdeurs de barrières parmi lesquelles jadis elle avait vécu Sarah Brandon esquiva l'étreinte de Malga et d'un habile croque en jambe le renversa sur un fauteuil et avant qu'il pût se redresser il était maintenu par Maxime de Brévant et par Thomas Elgin qui au bruit s'était élancé de la pièce voisine le malheureux n'essaya pas de lutter à quoi bon au-dedans de lui d'ailleurs une lueur d'espoir s'allumait il lui semblait qu'il était impossible qu'une si monstrueuse iniquité s'accomplit et qu'il n'aurait qu'à clamer la scélératesse des misérables pour les confondre lâchez-moi dit-il je sors mais ils ne le laissèrent pas se retirer ainsi ce qui se passait en lui il le devinait où voulez-vous aller lui demanda froidement sœur Tom nous dénoncez prenez garde ce sera vous livrer sans nous compromettre si vous comptez vous faire une arme de la lettre où Sarah vous fixe un rendez-vous ou de sa visite de tantôt soyez désabusé ce n'est pas elle qui a écrit la lettre et nous lui avons ménagé tantôt un irrécusable alibi croyez que depuis trois mois que nous préparons cette affaire nous n'avons rien laissé au hasard n'oubliez pas que vingt fois je vous ai chargé d'opérations de bourse en vous priant de les faire en de votre nom direz-vous que vous ne jouiez pas à la bourse le pauvre caissier se sentait défaillir lui-même dans la crainte qu'un soupçon n'effleura Sarah Brandon n'avait-il pas écrit à ses directeurs qu'il avait été conduit au vol par des spéculations malheureuses n'avait-il pas falsifié ses livres pour le prouver le croirait-on quand il dirait la vérité à qui persuaderait-il que le vraisemblable était le faux et que c'était l'absurde qui était le vrai Sir Tom effrayant de cynisme poursuivait avez-vous oublié les lettres que vous m'écriviez pour m'emprunter de l'argent et où vous confessiez vos détournements je les ai là lisez ces lettres monsieur Champset c'était celles que Sarah vous a montrées et Malga fut terrifié ce n'était pas lui qui les avait écrites et cependant c'était son écriture imité avec une si désolante perfection que pris de vertige doutant de sa raison et de ses sens il comprit bien que personne ne pourrait croire à un faux ah Maxime de Brévant est un artiste sa lettre au ministre de la marine a dû vous le démontrer voyant Malga la assommée Sarah prit la parole tenez mon cher lui dit-elle un conseil acceptez dix mille francs que je vais vous donner et filez il est encore temps de prendre le train de Bruxelles mais lui se redressant non s'écria-t-il je n'ai plus qu'à mourir que mon sang retombe sur vous et il s'élança dehors poursuivi par les rires insultants des misérables épouvanté de l'inconcevable audace de cette atroce machination Daniel et mademoiselle Henriette frissonnaient quant à madame Berthold elle tremblait la fièvre affaissée sur son fauteuil le vieux brocanteur cependant continuait avec une visible précipitation que Malga se soit ou non suicidé on n'en entendit plus parler et c'est par défaut qu'il fut condamné à dix ans de travaux forcés Sarah fut il est vrai interrogé par le juge d'instruction mais celui fut l'occasion d'un succès et tout fut dit et ce crime un des plus odieux que puisse concevoir l'imagination alla grossir la liste des forfaits impunis les brigands triomphaient impudemment en plein soleil ils possédaient quatre cent mille francs ils pouvaient se retirer des affaires baste vingt mille livres de rente c'était trop peu pour leur convoitise ils prirent cette fortune comme un accompte de la destinée suffisant à peine pour leur permettre d'attendre honnêtement la proie qu'ils guettaient le malheur est que cette proie semblait les fuir vainement Sarah lancée dans le monde de la haute vie se faisait une réputation européenne de beauté d'esprit et d'excentricité aucun prince millionnaire ne demandait sa main pourtant l'argent de Malga s'écoulait la maison était montée sur le pied de cent mille livres de rente il avait fallu faire une part à monsieur de Brévant Sir Tom jouait Sarah achetait des diamants l'austère mistress Brian avait ses vices bref l'heure des expédients sonnait quand Sarah cherchant autour d'elle découvrit le malheureux qu'il lui fallait celui-là était un tout jeune homme presque un enfant bon généreux chevaleresque il était orphelin et arrivait de sa Bretagne avec toutes ses illusions au cœur et toute sa fortune cinq cent mille francs en poche il s'appelait Charles de Kergrist ce fut Maxime qui lui ouvrit les portes de la caverne de la rue du cirque il vit Sarah et fut ébloui il l'aima il était perdu ah il ne dura pas longtemps celui-là au bout de cinq mois ces cinq cent mille francs étaient aux mains de Sarah et quand il n'eut plus le sou elle arracha de sa faiblesse trois fausses lettres de change lui jurant que le jour de l'échéance elle ferait les fonds mais quand le jour de l'échéance il se présenta rue du cirque il fut reçu comme l'avait été Malga on lui apprit que le faux était découvert qu'une plainte était déposée qu'il était perdu enfin de même qu'à Malga on lui offrit de l'argent pour fuir pauvre Kergrist on ne l'a pas manqué lui fils d'une famille où l'honneur de génération en génération se transmettait comme un dépôt sacré il n'hésita pas étant sorti il se pendit à la fenêtre même de Sarah croyant ainsi dénoncer l'infâme créature par qui il était devenu un faussaire Malheureux enfant on l'avait trompé il n'était pas perdu les faux n'étaient pas découverts jamais il n'avait été mis en circulation une minutieuse enquête ne révéla rien contre Sarah Brandon mais n'importe le scandale de ce suicide diminua son prestige elle le comprit et renonçant à ses rêves de grandeur elle songeait à se laisser épouser par un idiot effroyablement riche M. Wilkie de Gordon Chalus quand Sir Tom lui parla du comte de la ville Audrey par sa fortune son âge son nom le comte réalisait l'idéal Sarah se jeta sur lui comment ce vieillard fut attiré rue du cirque entouré enlacé énivré et finalement épousé vous ne le savez que trop M. Champset ce que vous ignorez c'est que ce mariage mit la discorde au camp des misérables M. de Brévent n'en voulait pas entendre parler et c'est à l'espoir qu'il avait de le rompre que vous avez dû ses confidences lorsque vous êtes allé le consulter il était depuis un mois brouillé avec Sarah elle l'avait chassé et cassé au gage et il lui en voulait si mortellement qu'il l'eût démasqué s'il eût su comment le faire sans se trahir lui-même c'est vous qui avez opéré leur rapprochement en fournissant à M. Maxime l'occasion de servir son ancienne complice il ne prévoyait pas alors que Sarah vous aimerait qu'à son tour elle serait foudroyée par une de ses passions terribles qui étaient ses armes cette découverte le transporta de rage et l'amour de Sarah et la jalousie de Maxime explique la double intrigue dont vous avez été victime Sarah qui vous aimait voulait se défaire de Mlle Henriette votre fiancée ivre de jalousie Maxime avait juré votre mort visiblement écrasé de fatigue le père Ravinet se laissa tomber sur un fauteuil et pendant plus de 5 minutes garda le silence après quoi faisant un effort maintenant reprit-il résumons-nous comment Sarah Sir Tom et Mistress Brian s'y sont prises pour dépouiller et ruiner le comte de la ville Audrey ce qu'ils ont fait des millions soi-disant engloutis à la bourse je le sais et j'ai des preuves donc sans parler de leurs autres crimes ils sont perdus les seules révélations celle le sauvera mademoiselle très ému Daniel s'était levé que dois-je faire interrogea-t-il rendre visite à la comtesse Sarah et paraître avoir oublié pour elle mademoiselle de la ville Audrey un flot un flot de sang empourpra le visage du jeune officier ah c'est un rôle indigne balbutia-t-il et je ne sais mais mademoiselle Henriette lui posant la main sur l'épaule l'arrêta et plongeant son regard dans les yeux de son fiancé comme pour fouiller jusqu'au fond de sa conscience auriez-vous donc des raisons d'hésiter fit-elle il baissa la tête et dit j'irai chapitre 32 deux heures venaient de sonner lorsque Daniel descendit de voiture rue le Pelletier devant le numéro 79 siège de la société des pétroles de Pennsylvanie et domicile particulier de monsieur de la ville Audrey de sa vie il ne s'était senti si troublé ni si mécontent de lui vainement le père ravinet et madame Berthold s'était dépensé en argument pour lui prouver qu'avec une femme telle que Sarah toutes les représailles étaient légitimes il ne l'avait pas convaincu malheureusement s'abstenir c'eût été risqué le repos de mademoiselle Henriette sa confiance leur bonheur à venir et il marchait bien à contre-coeur un garçon de bureau qu'il questionna lui répondit que monsieur le directeur devait être chez lui au troisième la porte à gauche il menta la bonne qui vint lui ouvrir il la reconnue c'était cette Clarisse qui jadis l'avait trahi dès qu'il eut qu'il eut demandé le compte elle le pria de la suivre elle lui fit traverser une antichambre obscure empestée par l'odeur de la cuisine et lui ouvrant une porte entrez dit-elle devant devant une table immense surchargée de papier monsieur de la ville audrey travaillait il avait considérablement vieilli sa lèvre inférieure pendait avec une affreuse expression d'hébétude et de gros bourrelets rouges saillait autour de ses yeux larmoyants cependant ses prétentions à une éternelle jeunesse survivaient plus que jamais il s'était teint et peint reconnaissant Daniel il repoussa ses paperasses et lui tendant la main comme s'il se fussent quittés la veille les meilleurs amis du monde eh bien lui dit-il vous voici donc de retour parmi nous j'en suis par Dieu bien aise nous savons comment vous vous êtes comportés là-bas car ma femme très souvent m'envoyait chercher de vos nouvelles au ministère mais aussi vous voilà officier de la légion d'honneur vous devez être satisfait les événements m'ont servi monsieur hélas que n'en puis-je dire autant soupira monsieur de la ville Audrey et épiant les impressions de Daniel vous devez être surpris poursuivit-il de me trouver habitant un pareil chenil moi qui autrefois mais que voulez-vous le mouvement de la spéculation comme dit sœur Elgin tenez mon cher Daniel si j'ai un conseil à vous donner ne vous lancez jamais dans l'industrie ce n'est plus qu'un jeu à notre époque jeu effréné où tout le monde triche dès qu'on y risque sans sous tout ce qu'on possède y passe c'est mon histoire à moi qui pensait doter mon pays d'une nouvelle branche de revenus du jour où j'ai eu émis des actions la spéculation s'est jetée dessus pour les écraser par des baisses factices et ma fortune s'est écoulée à essayer de les soutenir et cependant ainsi que le disait si bien sœur Tom j'ai lutté sur ce terrain glissant aussi vaillamment que mes ancêtres en chant clos à deux ou trois reprises il passa la main sur son front comme pour écarter de son esprit de lugubres pensées et d'un tout autre ton et cependant continua-t-il je suis loin de me plaindre mes malheurs ont été la source des plus purs des plus ineffables félicités je leur ai dû de connaître jusqu'où peut aller le dévouement d'une épouse adorée je leur ai dû de savoir combien je suis aimée de Sarah seul au monde je puis dire quel trésor renferme le cœur de cet ange qu'on a osé calomnier ah il me semble l'entendre encore le soir où je fus contraint de lui révéler les embarras de ma situation m'avoir caché cela s'écriait-elle à moi votre épouse c'est mal et dès le lendemain sublime de courage elle vendait ses diamants pour m'en remettre le prix et elle m'abandonnait toute sa fortune et depuis que nous sommes là elle sort à pied comme une bourgeoise et plus d'une fois je l'ai vu préparer de ses mains notre modeste repas des larmes débordaient le bourrelet écarlate de ses yeux et roulaient le long de ses joues traçant leur sillon à travers son maquillage et moi reprit-il de l'accent du plus sombre désespoir comment ai-je reconnu tant d'amour et tant de sacrifices de quel prix ai-je récompensé celle qui a été ma consolation ma joie le bonheur de ma vie je l'ai ruinée dépouillée que je meurs demain elle est sans pain daniel frémit hé monsieur le comte s'écria-t-il que parlez-vous de mourir les hommes comme vous vivent cent ans mais lui baissant la voix c'est que je ne vous ai pas tout dit poursuivit-il mais vous êtes mon ami vous et je puis vous ouvrir mon âme je n'avais pas la subtilité qu'il faut pour passer à travers les restrictions qui embarrassent les affaires j'ai été imprudent quoi que m'ait pu dire sœur Tom demain j'ai une réunion d'actionnaires et s'ils ne m'accordent pas ce que j'ai à leur demander je puis être compromis et quand on est le comte de la ville Audrey avant de se laisser traîner en police correctionnelle vous m'entendez il fut interrompu par un garçon de bureau qui entra et lui remit une lettre il la lut et dit répondez que je descends puis s'adressant à Daniel il faut que je vous quitte mais la comtesse est là et elle ne me pardonnerait pas de ne vous point conduire lui présenter vos hommages venez et surtout pas un mot de mes craintes vous la tueriez et avant que Daniel fût revenu de son étourdissement le comte ouvrit une porte et le poussa dans un petit salon en criant Sarah M. Champset d'un bond comme au choc d'une pile électrique Sarah fut debout son mari déjà s'était éloigné mais il fut resté qu'elle n'eût sans doute pas été plus maîtresse de son émotion vous s'écria-t-elle Daniel mon Daniel et se retournant vers mistress Brian assise près de la fenêtre laisse-nous dit-elle votre conduite est choquante tout à fait Sarah commença à l'austère dame mais l'autre plus durement que si elle eût parlé à un laquais tu me gênes interrompit-elle et je te prie de sortir sans un mot mistress Brian se retira et la comtesse s'affaissa sur un fauteuil comme si elle eût été écrasée par un bonheur trop intense pour ses forces contemplant Daniel qui demeurait comme pétrifié au milieu du salon elle était vêtue d'une simple robe de mérinos noir elle n'avait pas un bijou mais sa beauté merveilleuse et fatale en semblait plus éblouissante les années avaient passé sur son front sans y plus laisser de traces que la brise de mai sur une fleur à demi éclose ses cheveux avaient toujours leur reflet d'or ses lèvres rouges leur sourire et ses yeux de velours ses caresses qui faisaient circuler des flammes dans les veines une fois déjà rue du cirque Daniel s'était ainsi trouvé seul avec elle et ses sensations d'alors lui revenant il frissonnait de toute sa chair puis songeant à ce qu'il venait faire à la trahison qu'il méditait l'envie le pressait de fuir ce fut elle qui rompit le charme vous savez commença-t-elle le malheur qui nous a frappé votre fiancé Henriette est-ce que le comte ne vous a rien dit Daniel s'était assis le comte ne m'a pas parlé de sa fille répondit-il et bien mes plus tristes prévisions ont été dépassées malheureuse jeune fille quoi que j'ai fait pour la retenir et de chute en chute elle est tombée si bas qu'un jour où une lueur de raison lui était revenue elle s'est suicidée c'était fini Sarah venait d'étouffer les derniers scrupules de Daniel maintenant il était bien dans les dispositions d'esprit qu'il fallait pour lutter de ruse avec la misérable c'est donc d'un ton d'indifférence admirablement joué qu'il fit simplement ah puis encouragé par la surprise joyeuse qu'il lut sur le visage de la jeune femme ce voyage m'aura coûté cher reprit-il monsieur de la ville Audrey vient de m'apprendre qu'il a perdu sa fortune je suis logé à la même enseigne comment vous êtes ruiné c'est à dire volé complètement la veille de mon départ j'avais confié à mon excellent ami Maxime de Brévant cent mille écus tout ce que je possédais pour qu'il l'éteint à la disposition de Henriette il a trouvé plus simple de se les appliquer de sorte que me voici réduit pour tout potage à ma solde de lieutenant de vaisseau c'est maigre c'est avec une admiration ébahie que Sarah considérait Daniel de tout autre cette prodigieuse confiance lui eut paru le comble de l'ineptie humaine de Daniel elle lui semblait un acte sublime serait-ce donc pour cela que monsieur de Brévant est arrêté demanda-t-elle cette arrestation Daniel l'ignorait quoi s'écria-t-il Maxime est en prison et au secret depuis hier soir si bien stylé qu'eût été Daniel par le père Ravinet jamais il n'eût conduit la conversation si habilement que le hasard ce n'est pas pour m'avoir volé fit-il que Brévant est arrêté ce doit être pour avoir tenté de m'assassiner la lionne à qui on essaie de ravir ses petits ne s'élance pas d'un mouvement plus furieux que celui dont Sarah se dressa l'œil en feu la narine frémissante quoi s'écria-t-elle il a osé s'attaquer à vous personnellement non mais il avait payé pour faire le coup un abject scélérat qui étant pris a tout avoué je vois que l'ordre de s'assurer de mon ami Maxime est arrivé avant moi de Saigon monsieur de Brévant se sentant perdu ne serait-il pas aussi lâche que Crochard cette pensée eut dû faire frémir Sarah mais elle y songeait bien vraiment ah le misérable répétait-elle le lâche l'infâme et s'asseyant près de Daniel elle voulut qu'il lui dit toutes les circonstances de ses tentatives d'assassinat auxquelles il n'avait échappé que par miracle que Daniel fut éperdument épris d'elle comme Planix comme Malga comme Kergrist comme tous les autres c'est ce dont ne pouvait douter la comtesse Sarah elle avait eu tant de preuves de l'irrésistible et fatale puissance de sa beauté comment lui fut-il venu à l'esprit que cet homme le premier qu'elle aima d'amour serait le premier et le seul à lui échapper elle était dupe d'ailleurs du double mirage de la passion et de l'absence tant de fois depuis deux ans elle avait évoqué Daniel elle avait tant vécu avec lui par la pensée que prenant l'illusion de ses désirs pour la réalité elle ne distinguait plus le fantôme de ses rêves du personnage véritable lui cependant en était vite venu à l'entretenir de sa situation actuelle déplorant la spoliation dont il était victime disant qu'il trouvait bien dur de faire à 30 ans l'apprentissage de la gêne et elle si pénétrante elle ne s'étonnait pas que cet homme le désintéressement même autrefois fut devenu si sensible à l'argent que n'épousez-vous une femme riche interrompit-elle tout à coup alors lui avec une perfection de perfidie dont il se fut cru incapable la veille quoi fit-il c'est vous qui me donnez ce conseil vous Sarah il dit cela si bien d'un air si douloureusement surpris qu'elle en fut transportée comme de l'aveu le plus passionné tu m'aimes donc s'écria-t-elle tu m'aimes le grincement d'une clé dans une serrure l'interrompit c'est le comte qui rentre fit-elle et vivement et à demi-voix partez vous saurez demain quelle femme je vous ai choisi venez déjeuner avec nous à onze heures allons à demain et lui mettant aux lèvres un baiser de flamme elle le poussa dehors le malheureux en descendant l'escalier trébuchait comme un ivrogne je joue un jeu abominable pensait-il elle-même quelle femme il ne fallut rien moins pour le tirer de sa stupeur que la vue du père ravinet qui l'attendait blotti dans sa voiture vous fit-il moi-même et bien m'en appris de venir c'est moi qui vous ai débarrassé du comte en lui faisant monter une lettre maintenant dites-moi tout rapidement pendant que la voiture roulait Daniel rapporta sa conversation avec le comte et avec Sarah et quand il eut achevé l'affaire est dans le sac s'écria le vieux brocanteur mais il n'y a plus une minute à perdre rentrez m'attendre à l'hôtel je cours au parquet à l'hôtel Daniel trouva mademoiselle Henriette se mourant d'inquiétude pourtant elle ne s'informa que de son père orgueil ou discrétion elle ne prononça pas le nom de la comtesse Sarah ils n'eurent d'ailleurs pas longtemps à s'entretenir le père ravinet ne tarda pas à reparaître effaré et afféré il entraîna Daniel pour lui donner ses dernières instructions et ne le quitta qu'à minuit en lui disant le terrain brûle sous nos pieds soyez exact demain à l'heure dite en effet Daniel se présentait rue le pelletier et c'est avec une exclamation de plaisir que le comte l'accueillit ah vous arrivez à propos s'écria-t-il Brian est absente Tom est pris par mes affaires et il faut que je sorte après déjeuner vous tiendrez compagnie à la comtesse allons Sarah à table il fut sinistre ce déjeuner sous l'épaisse couche de phare du comte on discernait sa pâleur livide et à chaque moment des tressaillements nerveux le secouaient la comtesse affectait une gaieté d'enfant mais ses gestes saccadés trahissaient les épouvantables agitations de son âme Daniel observa qu'elle versait incessamment du vin au comte du vin de Sauterne et que pour le pousser à boire elle buvait elle-même extraordinairement midi sonna monsieur de la ville Audrey se leva allons fit-il de l'air et du ton d'un homme qui se fut encouragé à marcher à l'échafaud il n'y a plus à reculer on attend et après avoir embrassé sa femme avec une tendresse passionnée il serra la main de Daniel et sortit précipitamment rouge haletante Sarah s'était dressée prêtant l'oreille et quand elle fut sûre que le comte avait quitté l'appartement maintenant Daniel prononça-t-elle regardez-moi faut-il vous dire que la femme que je vous destine c'est la comtesse de la ville Audrey lui frémit mais d'un prodigieux effort il se maîtrisa et calme souriant d'un ton moitié tendre et moitié ironique pourquoi dit-il parler d'un bonheur impossible n'êtes-vous pas marié je puis devenir veuve ce mot dans sa bouche avait une effroyable signification mais Daniel l'attendait c'est vrai fit-il malheureusement vous êtes aussi ruiné que moi et nous avons trop d'esprit pour unir nos deux misères elle le regarda souriant d'un sourire étrange évidemment elle hésitait une dernière lueur de raison lui éclairait l'abîme mais l'ivresse de l'orgueil et de la passion se mêlant à l'exaltation du vin emplissait de délire cette tête ordinairement si froide et si je n'étais pas ruinée fit-elle d'une voix sourde que diriez-vous je dirais que vous êtes bien la femme que doit rêver un ambitieux de trente ans elle le crut oui elle put croire qu'il disait vrai et s'abandonnant eh bien sache-le donc s'écria-t-elle je suis riche immensément riche toute cette fortune que possédait le comte de la ville Audrey et qu'il croit perdu à la bourse c'est moi qui la possède ah j'ai eu d'horribles dégoûts à surmonter pour jouer deux années durant à ce vieillard imbécile la comédie du sublime de l'amour mais ton souvenir me soutenait oh mon Daniel bien-aimé je savais que tu me reviendrais et je voulais pour toi une opulence royale et je triomphe ces millions que je convoitais je les tiens et tu es là et je puis te dire ils sont à toi comme moi-même prends dispose effrayante et superbe d'impudeur et d'énergie elle se redressait secouant la tête d'un geste de défi qui épandait sur ses épaules les flots dorés de ses cheveux l'indomptable vagabonde des barrières surgissait tout à coup haletante et frémissante la voix roque tout en désir plus resplendissante que si sa beauté étrange eût été éclairée par les reflets même de l'enfer Daniel éperdu sentait chanceler sa raison pourtant il eut la force de dire malheureusement vous n'êtes pas veuve elle se rapprocha et d'une voix stridente pas veuve fit-elle sais-tu ce que fait monsieur de la ville audry à cette heure il implore de ses actionnaires un vote qu'il absolve des irrégularités de sa gestion qu'on le lui refuse c'est la cour d'assises et bien on le lui refusera car parmi les plus forts porteurs de titres il est trois hommes à moi payés pour refuser que penses-tu que fera le comte quand il se verra déshonoré flétri je vais te le dire moi qu'il ai vu écrire son testament et charger son revolver mais la porte d'entrée de l'appartement s'ouvrait elle devint pâle comme pour mourir et serrant à le briser le bras de Daniel écoute fit-elle on entendit un pas lourd dans l'antichambre puis plus rien c'est lui murmura-t-elle notre avenir se décide un coup de feu qui retentit faisant vibrer les vitres lui coupa la parole un spasme la secoua des talons à la nuque mais se roidissant libre s'écria-t-elle nous sommes libres Daniel et s'élançant vers la porte elle l'ouvrit elle l'ouvrit mais aussitôt violemment elle se rejeta en arrière avec un cri terrible sur le seuil les traits affreusement décomposés monsieur de la ville audrey était debout tenant à la main son revolver encore fumant non prononça-t-il non Sarah vous n'êtes pas libre livide la pupille dilatée par l'épouvante la misérable créature avait reculé jusqu'à une porte qui de la salle à manger conduisait dans sa chambre cependant elle ne désespérait pas elle cherchait on le voyait quelqu'une de ces explications inadmissibles qu'admet quand même la crédule passion d'un vieillard elle ne chercha plus lorsque le comte s'étant avancé elle vit apparaître derrière lui le père ravinet Malga s'écria-t-elle Malga et elle étendait les mains en avant comme pour écarter un spectre qui sortant de la tombe eut ouvert les bras pour la saisir et l'y entraîner cependant après Malga s'avançait mademoiselle Henriette appuyée au bras de madame Berthold elle murmura Sarah elle aussi la terrifiante vérité éclatant dans son cerveau elle discernait le piège qui lui avait été tendu et qu'elle était perdue alors se retournant vers Daniel malheureux fit-elle quel conseil as-tu écouté ce n'est pas dans ton âme loyale qu'a germé la pensée de cette lâche trahison fou qui ne voit pas que pour être aimé ne fût-ce qu'un jour comme je t'aime Malga volerait encore sa caisse et le comte donnerait encore ses millions et son honneur ainsi elle disait mais en même temps elle avait glissé une de ses mains derrière son dos et cherchait le bouton de la porte elle le trouva et aussitôt avant que personne eut pu prévenir son mouvement elle disparut va les autres issues sont gardées cria Malga mais elle ne cherchait pas à fuir et déjà elle reparaissait blanche et froide autant que le marbre elle promena autour d'elle un regard hardi et d'une voix railleuse j'ai aimé prononça-t-elle et je péri c'est justice aimé planix cargriste et Malga eussent pourtant dû m'apprendre où cela mène et étendant le bras vers Daniel quant à toi poursuivit-elle tu sauras ce que tu perds quand je ne serai plus je puis mourir mon souvenir demeurera en toi comme une blessure chaque jour avivée et toujours plus cuisante tu l'emportes Henriette mais souviens-toi qu'entre les lèvres de Daniel et les tiennes toujours se dressera l'ombre de Sarah Brandon elle dit et d'un geste plus prompt que la pensée elle porta à sa bouche un flacon qu'elle tenait caché dans sa main elle but et se laissant tomber sur une chaise maintenant balbutia-t-elle je vous défie tous ah elle nous échappe s'écria Malga elle échappe à la justice il s'élançait pour la secourir Daniel lui barra le passage disant laissez-la mourir déjà d'affreuses convulsions la secouaient et à la pénétrante odeur d'amande amère qui se répandait dans le salon on reconnut quel poison elle avait pris et qu'il était de ceux qui ne pardonnent pas on la porta sur son lit et moins de dix minutes après elle expirait sans avoir prononcé une parole mademoiselle henriette et madame berthold s'étaient agenouillées près du lit et le comte sanglotait dans un coin lorsqu'un commissaire de police parut la femme Brian est introuvable dit-il mais le sieur Elgin est arrêté où est la comtesse de la ville Audrey Daniel montra le cadavre morte fit le commissaire je n'ai plus rien à faire ici déjà il se retirait quand Malga l'arrêtant pardon monsieur fit-il je ne suis pas ravinet le brocanteur mais bien Malga l'ancien caissier de la société d'escompte mutuelle condamné par comte humasse à dix ans de travaux forcés je veux être jugé je me constitue prisonnier chapitre 33 ainsi qu'il l'avait espéré le juge de Saigon obtint de poursuivre l'instruction qu'il avait si habilement commencée et ce fut lui qui fit condamner aux travaux forcés à perpétuité Justin Chevassa dit Maxime de Brévant Crochard dit Bagnolet en fut quitte pour vingt ans et les époux Chevassa s'en tirèrent moyennant huit ans de réclusion chacun L'affaire de Thomas Elgin qui vint au rôle dans la même session révéla une escroquerie presque invraisemblable à force de hardiesse c'était de fausses actions qu'il faisait racheter à monsieur de la ville audry ruinant ainsi du même coup le comte et l'entreprise dont il avilissait les titres il fut envoyé au bagne pour vingt ans ces scandaleux débats dégagèrent l'honneur de monsieur de la ville audry mais trahirent une si prodigieuse incapacité qu'on soupçonna dès lors le rôle qu'avait joué sa première femme la mère de mademoiselle Henriette il resta d'ailleurs pauvre relativement on avait bien fait rendre gorge à sœur Tom et retrouver la fortune de Sarah mais le comte avait à payer son ineptie et quand il eut désintéressé ses créanciers et remis à sa fille une portion de l'héritage de sa mère il ne lui resta pas trente mille livres de rente seule de toute la clique mistress Brian échappa Malga s'étant présentée dans les délais de rigueur pour purger sa contumasse le jugement qui le frappait se trouvait anéanti et il fut renvoyé en cour d'assise mais son affaire fut ce qu'elle devait être son avocat eut peu à dire le ministère public s'était chargé de la tâche de la défense après avoir expliqué en quelles circonstances le pauvre caissier avait failli monsieur E. de S. substitut du procureur impérial poursuivait maintenant messieurs que vous connaissez le crime il est juste de vous dire ce que fut l'expiation volontaire sorti de chez la misérable qu'il avait perdu fou de douleur et décidé à se donner la mort malgare malgare entra chez lui il y trouva sa soeur c'était messieurs c'est une de ces douces femmes qui ont gardé pieusement le culte des vertus domestiques et qui ne savent ce que c'est que de transiger qu'en parle l'honneur ou le devoir elle eut bientôt arraché à son frère le fatal secret et surmontant l'horreur qu'elle dut ressentir elle trouva dans son coeur des accents pour l'émouvoir et le faire revenir sur ses résolutions elle lui dit que le suicide ne serait qu'un crime de plus que l'honneur lui commandait de vivre pour réparer pour restituer l'argent qu'il avait volé lui renaissait à l'espérance et se retrempait à cette énergie et pourtant que d'obstacles comment rendre 410 000 francs comment les gagner et où maintenant qu'il allait être réduit à se cacher alors messieurs savez-vous ce que fit cette soeur sublime en son dévouement elle possédait 12 000 livres de rente elle les vendit et emporta le capital au directeur de la société des comptes le priant d'attendre pour le reste affirmant que tout serait remboursé la somme dérobée et aussi les intérêts jusqu'à parfait paiement elle lui demandait en échange et il lui promit le secret et de ce jour messieurs le frère et la soeur vécurent comme les plus pauvres artisans travaillant sans relâche se refusant tout ce qui n'était pas le strict nécessaire et aujourd'hui messieurs malga ne doit plus rien à la société des comptes ayant failli il s'est relevé et ce banc d'infamie de la cour d'assises sera pour lui le piédestal de la réhabilitation malga fut acquitté c'est à l'église de sainte clotilde qu'a été célébré le mariage de mademoiselle de la ville audry et du lieutenant chambes chambes daniel avait pour témoin malga et le vieux chirurgien major de la conquête plusieurs personnes remarquèrent que la mariée portait contre l'usage une robe de mousseline brodée c'était celle que mademoiselle henriette avait si souvent mouillée de ses larmes au temps où incertaine du pain du lendemain elle essayait de vivre de son travail malga l'avait cherché et racheté cette robe précieuse et c'était son présent de noces monsieur de la ville audry voit peu son gendre il s'en prend à lui de la mort de sarah qu'il adore par delà le tombeau elle a été calomniée dit-il parfois en pleurant il est le seul à pouvoir le penser et pourtant il se trouve des gens qui seraient ravis de réveiller les infamies jadis répandues par sarah pour perdre mademoiselle henriette certes disent-ils madame chambcet est charmante mais il paraît qu'autrefois ceux-là feront bien de toujours se tenir hors de la portée du bras de daniel et de son fidèle le floc fin